salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un billet tout qu'est 70 le mode ma carrière on va aller reprendre des nouvelles de notre blight national un élier fort du côté des nuggets et tout va bien tout va bien pour nous dans ce début de carrière puisque on a la très heureuse nouvelle suivante on va passer titulaire du côté des denver nuggets voyez que on est en fire et que on s'apprête à intégrer le 5 de départ pour la première fois de notre carrière aux côtés de justice young alors à du réalisme puisqu'on prend la place de kenneth farid 80 au général et emmanuel moulier 67 alors vous me direz justice young à 85 donc qu'il soit titulaire c'est parfaitement logique par contre qu'on ait poussé farid sur le banc après tout pourquoi pas après tout pourquoi pas parce que voyez que en 17 minutes de temps de jeu on est à 11 points pratiquement lui rebond de passe un contre à pratiquement 60% au tir 80% au lancer franc donc nul doute qu'en terme de productivité on est on est affûté avec cette équipe des nuggets une équipe classée pour l'instant 8e avec un bilan équilibré de cette victoire pour cette défaite et une équipe globalement sans vrai leader offensif puisque voyez que la marque est extrêmement bien répartie on a pratiquement si vous intégrer galinari et yang qui sont à 9 9 et on a pratiquement 7 joueurs à au moins 10 points par match donc on est vraiment une équipe au sens large du terme au niveau de notre avatar on a maintenant général de 65 qui est répartie de la façon suivante donc évidemment on a priorisé quand même plutôt la capacité à marquer au poste parce que c'est notre fil rouge on a un intérieur spécialisé dans le jeu au poste bas dos au panier et puis on a monté à côté de ça d'une manière relativement homogène le double pas et les dunks ça c'est pour marquer des paniers en dessous un peu contesté l'agilité parce qu'on est quand même un hélié fort et pas un pivot donc il faut qu'on soit quand même en capacité de pouvoir se déplacer d'avoir de la mobilité pour être relativement rapide on a monté également la force et le re voilà pour le petit bilan et je vous propose qu'on aille maintenant jouer ce premier match en tant que titulaire en tant que titulaire pardon face au Utah Jazz on sort d'une victoire gagnée quasiment au buzzer face aux Bulls et on va aller maintenant jouer face au Jazz je vous propose qu'on qu'on attaque directement qu'on ne fasse pas le petit match d'entraînement enfin en tout cas la petite session d'entraînement avant et espérons qu'on puisse confirmer ce statut de néo titulaire c'est dans la sénérénité qu'on va affronter les Utah Jazz même si même si même si attention du côté du jazz il y a du client parce que dans la raquette il ya favors et gobert et puis même boris duo en sortie de banc donc c'est une raquette compliquée je suis un host à Ernie Johnson et après moi c'est Kenny Viget-Smith et Dr. Shaquille O'Neal tu sais, Denver est un équilibre qui a des des peaux de durations Ok alors le bilan du petit trio du pregame show c'est qu'on a une très bonne équipe défensive une bonne équipe de rebond du côté d'Utah ça va pas du tout puisqu'on a cinq victoires pour 10 défaites vous voyez que la salle du jazz est clairsemée il faut dire que du côté des Nuggets on n'est pas non plus une équipe qui fait se déplacer les foules et on est bien titulaire on n'a pas été arnaqué à la dernière minute allez on va tâcher d'assurer on va vraiment tâcher d'assurer on va jouer en gros la moitié du match on a 24 27 minutes de temps de jeu comme d'habitude appliqué en défense et puis on prendra ce que l'attaque nous donne mais surtout face à favors il va falloir être extrêmement vigilants alors j'ai juste couper les commentaires audios on va essayer de pas trop venir aider parce qu'il ya toujours ce piège de sur aider et d'être mis hors de position et puis on va voir si justice passe un peu le ballon en attaque lui qui a eu tendance avec sa montée en puissance de devenir un gros perso il n'a pas pris l'écran Gallinari mais il enroule bien oh là là j'étais parti pour la claquette dunk mais ça a été complètement dévissé j'avais pourtant une autoroute pour y aller mais on est parti du mauvais côté les claquettes dunk c'est 200% d'anticipation donc c'est toujours il ya toujours une partie hasard donc il va accélérer le tempo qui se bloque à trois points pourquoi pas il a 99 à trois points c'est à Steph Curry on joue avec Steph Curry en fait mais on ne le savait pas on va pas se mettre en overplay sur favor c'est à dire qu'on va pas chercher à passer devant c'est pas la peine c'est pas la peine parce qu'on peut répondre aux défis physiques même en étant derrière le panier attention au spacing attention au spacing oh désolé j'ai un petit problème de manette et on va aller mettre un plus 1 on va aller mettre un plus 1 comme ça sortie de nulle part on fait timing de lancer alors effectivement dans ce mac arrière eh bien il y a toujours une inconnue ou alors que ça a changé non non il y a toujours une inconnue dans ce mac arrière c'est comment on progresse son lancé quel est notre niveau réel ou est-ce que les lancés finalement dépendent complètement du timing et que ou c'est mal joué ça très mal joué c'était un tir forcé j'aurais dû poser le dribble et aller au bout je pensais récupérer la passe au poste haut et au quelqu'un une réception tir aurait été parfaitement approprié mais là on était trop loin oh là là le rebond on n'a pas le droit on n'a pas le droit de laisser passer ça pensez toujours dans la lutte au rebond blocage avec la gâchette de gauche c'est à dire écran et après une fois que votre votre vis-à-vis il est dans votre dos ça sert à rien presque de sauter le rebond il va tomber devant vous et il n'y a qu'à le ramasser et le risque c'est que si vous sautez trop tôt et bien vous déverrouillez votre écran retard vous déverrouillez vos antennes et dans la foulée et bien votre adversaire direct il vous contourne et il prend le rebond ça coupe pour Yang bien joué Yang il va finir MVP Yang il va passer de un joueur non drafté à MVP la même saison allez on met un petit peu de pression défensive sur Favors même s'il ne tirera pas à 3 points pour casser un petit peu le jeu de passe de cette équipe d'Utah pour l'instant l'Utah est bien repoussé du panier ça c'est c'est un bon scénario moi ça me va et le allez-au-pourbi bien joué belle passe de Gallinari c'était la connexion americano italienne on va considérer qu'on a créé un joueur américain ah dommage la séquence était bien initiée la passe était trop molle allez il y a 3 secondes de Favors monsieur les arbitres je me fais bien bouger dans la raquette voilà j'ai encore besoin de monter un petit peu la force c'est face à des à des tanks comme Favors qu'on s'en rend compte oh dommage j'aurais dû demander le alley-oop j'ai pas encore le réflexe de demander le ballon quand ça ouvre sur les écrans j'aurais dû demander le alley-oop parce que l'IA c'est un petit peu dommage l'IA ne lit pas très très bien il n'est pas slobé il n'y a pas de soucis dès lors qu'il s'agit d'aller resservir le joueur seul mais c'est souvent en passe direct jokic loin de sa zone de confort et il fait ficelle pourquoi pas si on peut étirer comme ça la défense du tas ça peut être intéressant du coup du côté des Nuggets on va se retrouver avec un banc d'où jaillit bien joué d'où jaillit Moudier et Farid plus Wilson Chandler on a un banc complètement mutanesque ça circule bien ça circule bien le ballon du côté de Denver et on va provoquer la faute un petit cut side alley note pour plus tard désactiver la fonction vocale du Kinect alors lancer le alley-oop sur des remises en jeu j'hésite honnêtement j'hésite ça fait un peu peur ma faute le problème c'est que effectivement ce qui se passe quand vous êtes en prise de position dans la raquette et bien il y a un petit phénomène de comment on pourrait dire ça de collision la gestion des contacts fait que vous pouvez rester collé à votre défenseur et et ça peut vous bloquer comme ça pendant une seconde et demie deux secondes et dans une zone où vous ne pouvez pas dépasser trois secondes c'est tout de suite très dangereux j'ai l'horreur de perdre des ballons encore moins encore plus sur sur trois secondes oh j'aurais dû resservir Young c'est petit c'est petit ce qu'on fait je suis trop loin de ma zone pour tenter quoi que ce soit allez on aura une deuxième chance pas évident de un petit écran mobile pour les familles allez il faut me la remettre il faut me la remettre bon joué belle passe vers Gallinari ça a doublé ça a doublé sur moi au poste bas et Gallinari a eu l'intelligence de bien continuer à se présenter au panier alors qu'il était tout seul allez c'est reparti second quart temps on a bien soufflé on retrouve les mêmes oppositions donc pas de soucis on a pas de consigne claire mais moi je ne change pas sur les écrans va pour me retrouver face à Edward ficelle pour Gallinari dommage on était tout seul oula 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 attention c'est toujours le syndrome patin à glace quand il y a trop d'inertie ça serait bien qu'on gagne ce match ça serait bien qu'on gagne ce match parce que et bien Utah c'est une équipe rivale alors on a pas de rivalité historique en playoff peut-être mise à part en 93 où c'est allé en 7 match au deuxième tour entre le jazz à l'époque de Malone Stockton et les nuggets de Dikembe Mutombo et en fait on a une espèce de rivalité géographique les deux villes étant relativement proches avec des très grands guillemets oh là là je me fais avoir dans la lutte c'est interdit c'est interdit parce qu'on va prendre un 3 points derrière non on a de la chance on aurait pu être sanctionné voilà c'est Ficelle oh là là on a des tirs ouverts qu'on n'arrive pas à concrétiser on dirait Utah non plus alors il n'y a pas d'inquiétude il vient de jouer belle passe de Young très belle passe de Young oh là 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 les lancers catastrophes oh là là 0 sur 3 au lancers interdit de faire ça alors on nous apprend qu'on a 62 au lancers magnifique mais comment on passe ne serait-ce qu'à 70 je ne sais pas on passe un petit écran à l'opposé c'est propre mais oh l'insolence de Young c'est Stephen Young ou Justice Curry ma question c'est est-ce qu'à la fin de la saison il est à 99 parce qu'à la vitesse à laquelle il progresse on s'y dirige allez je vais la demander un petit peu bien joué bien voilà provocation de la faute parfait troisième de Favors on est dans le deuxième carton allez on va mettre les lancer cette fois quand même oh là là on est en train de faire une DeAndre Jordan on est quand même à 80% jusque là au lancer j'avais dans une volonté d'amener un petit peu de spectacle à cette salle de Salt Lake City de demander un alley-oop avec la planche Justice Young effectivement s'est dit attends tu t'enflammes peut-être un petit peu je veux bien qu'on soit le jus d'orange mais on n'est pas les Harlem Globetrotters on est à 1 sur 5 au lancer alors ce qui serait intéressant on va voir on va voir ce qui serait intéressant après un match où vous avez fait par exemple un 5 sur 20 au lancer et bien que le coach j'aime vous le voir en disant allez session spéciale d'entraînement tu fais que des lancers allez ficelle pour toi Young ficelle voilà c'est ça le Tropicana c'est ça le jus d'orange c'est du jeu à deux des paniers ouverts et rien que le nylon que demandez de plus bonne idée de Joe Kic je me fais bouger au rebond dans les prises de position Favors il fait un sacré chantier je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé heureusement le timing de tir était bon c'est que j'ai un problème de manette je ne sais pas pourquoi le cap décom toutes ces sessions passées à l'entraînement à prendre des petits tirs au poste oh là là je fais n'importe quoi toutes ces sessions passées à l'entraînement à prendre des tirs au poste et puis moi qui pensais que ça nous donnerait la possibilité en match de mettre un petit peu de panier oh dommage il n'a pas coupé jusqu'au bout mais si finalement ça passe vous voyez ces petits tirs à mes distances au poste ou à 4-5 mètres ça fait partie des compartiments de notre jeu d'attaque qu'on va devoir développer pas tout de suite mais elle passe du tas pas tout de suite parce que ça ne sert à rien de partir dans tous les sens mais c'est typiquement quelque chose qu'il faudra développer avec le temps parce que comme je vous l'ai dit on est un élier fort on n'est pas un pivot et en élier fort il faut quand même cette capacité à s'écarter un petit peu comme ici vous voyez ça ne veut pas dire qu'on va tirer à 3 points certainement pas c'est tout ce que je veux pas mais qu'on puisse au moins en périphérie de raquettes sanctionner un petit peu alors que Yang est un petit peu trop en mode à la cool sur la défense non porteur j'espère que le coach va un peu le pourrir est-ce qu'il va parler du fait que je bloque pas au rebond alors attendez je vais essayer de débrancher la manette parce que c'est assez pénible j'ai vu Barton j'ai vu Barton couper je suis d'accord mais c'était trop petit et on a pas de bonne qualité de passe donc il faut pas non plus chercher les passes impossibles parce qu'elles vont finir dans les pieds d'un jazz voilà cette fois ci on a bloqué et vous voyez quand vous bloquez ça sert à rien d'aller chercher très haut bien joué ça joue bien du côté des Nuggets dommage qu'on ne mette pas ses tirs complètement ouverts allez on passe devant à la mi-temps on passe devant avant la mi-temps ça joue aussi vraiment en patience du côté du tas on sait que c'est une équipe qui aime jouer lentement qui aime temporiser oh là là on tente des choses qui sont pas dans notre registre et heureusement qu'on s'en tire avec la faute ok on est en train de se refaire un petit peu sur la ligne mais bon même 50% c'est pas fameux il nous faut plus on en veut plus on en veut toujours plus on est des capitalistes du jeu c'est la basketologie capitalistique il nous en faut toujours plus oh l'insolence oh l'insolence et voyez justice dès que c'est pas pour moi il les lance les allez-vous j'avoue que j'avais pas du tout venir j'avais pas du tout vu venir c'est une belle passe c'est bien Utah Rose très très bien il pourrait fixer au poste bas la jouer à l'intérieur mais non il y a pas de soucis moi ça me va moi ça me va les copains ballon perdu justice il va aller au bout voyez il l'a fait même pas à Farid il l'a fait pas à Farid qui est devant lui c'est vraiment un gros perso après il fait le match parfait pour l'instant on va pas non plus lui en vouloir ah c'est marrant du coup il y a fait jouer Farid en pivot pourquoi pas pourquoi pas dommage et bien en dessous opportuniste il va finir MVP ce petit Young il va finir MVP il va nous faire une une Wesson Cell c'est à dire rookie de l'année rookie de l'année pardon et MVP la même saison c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la NBA c'était Wesson Cell du côté de ce qu'on appelait à l'époque les Washington Bullets non je suis trop loin eh ben voilà pourquoi aller tenter un tir forcé quand vous pouvez servir un coéquipier qui va avoir un tir dégagé voilà il fallait venir aider vous voyez vous voyez à quel moment il faut venir aider c'est typiquement là quand sur le pick and roll les deux premiers défenseurs sont battus et qu'il en faut un troisième pour pas laisser un tir complètement ouvert et on était un tout petit peu en retard sinon on aurait pu on aurait pu envoyer Favors au compte en tout cas on aurait pu lui mettre un compte dans la vue il m'envoie une passe il m'envoie une passe complètement pourrie qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça attention on va pas trop venir aider parce qu'après l'IA va considérer qu'il faut changer il est pas mal ce 5 ce 5 vraiment petit avec Blight et Fary en tournier de la raquette l'insolence de Young l'insolence de Young tout lui réussi il paye son coup ce soir quoi qu'il arrive il paye son coup ce soir c'est pas possible c'est pas possible autrement au bar de l'hôtel ça sera tournée générale pour Young allez il reste 10 secondes Young elle est pour toi fais-toi plaisir fais-toi plaisir mon petit Young oh le cochon oh le cochon s'il était sorti de l'écran correctement il pouvait nous resservir on était tout seul en dessous et c'était le dunk c'est dommage mais on va pas sans vouloir on est à plus 11 je crois à la mi-temps David Aldridge comment faites-vous pour avoir l'air aussi à l'aise sous les paniers mais moi je le veux plus lorsqu'il s'apprête à tirer je suis bien sur mes appuis j'imagine qu'il parlait donc de la lutte au rebond il faut utiliser son poids et ses jambes c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure dans les écrans retard c'est pas la détente qui compte c'est la prise de position il m'a gardé toujours en tête des joueurs comme Dennis Randman comme Charles Barkley qui n'étaient pas les plus grands c'était pas ceux qui avaient le plus de détente mais c'était ceux qui plaçaient le mieux leurs appuis et qui mettaient l'adversaire direct dans une situation où s'il veut aller arracher le rebond il faut soit qu'il fasse un bond d'un mètre de plus que son adversaire direct ou bien il faut qu'il fasse faute en poussant bon c'est vrai qu'on est déjà à 11 rebonds à la mi-temps Utah a pas mal arrosé allez on va faire le petit double écran on va provoquer la faute bien joué est-ce que je rêve ou on a fait airball expliquez-moi la logique expliquez-moi la logique dans la gestion des lancers quand vous faites un timing quasi parfait et que le jeu vous envoie un airball encore que vous foiriez complètement la jauge et que ça envoie un airball bloquait mais vous faites un truc quasi parfait pourquoi ? ah bien joué Galenari s'est laissé complètement piégé dans l'écran oh le petit écran mobile tiens paye ton petit coup de fesse alors là où par contre il va falloir qu'on soit vigilant c'est que Justin Xiang ne va pas faire une deuxième mi-temps parfaite il suffit qu'on dise ça pour qu'il nous envoie un trois points dans la tête enfin ce que je voulais vous dire c'est que attention on a été entre guillemets en facilité dans cette première mi-temps mais c'est parce que en termes d'adresse Yang notamment a fait un match parfait la probabilité c'est que ça ne dure pas en deuxième mi-temps donc il va falloir qu'on trouve d'autres ficelles en attaque toujours le piège quand vous avez un match parfait d'adresse le piège c'est de continuer à tirer de loin et puis après ça ne rentre plus vous en manquez un en manquez deux en manquez trois vous dites ah c'est pas grave ça va revenir vous réinsistez et finalement vous êtes en train comme ça de vous sortir de votre match d'attaque l'adversaire remonte et tout l'écart que vous aviez créé et bien il s'effondre comme la neige des Rocky Mountains sous le soleil du désert d'Arizona même si là pour l'instant je vous suis complètement on est un peu dans l'insolence surtout surtout en attaque alors par contre est-ce qu'on va être utilisé pour la fin de match dans la rotation du coach oh là là bien joué et moi je fais une faute stupide non bonne faute finalement tentative de contre par l'arrière ça sera faute dans 99% des cas mais là c'était une bonne faute on l'a rien de facile et puis voilà j'allais dire si Gobert atteint des deux et bien on échange un deux points facile contre un seul point donc c'est un bon deal petit bug du reverse celui-là il sera jamais corrigé j'ai l'impression le bug du reverse je me demande s'il sera un jour corrigé ficelle oh là là le petit step back le step back sur les tirs ouverts ça aussi j'espère que ça sera corrigé un jour parce que là il fallait faire fixation Gobert serait monté pour contester le tir et derrière il y avait un drive tout cuit pour aller au panier sauf que si à la place de ça vous posez le drive pour faire deux pas en arrière et vous vous retrouvez enfermé dans le corner c'est pas un bon deal c'est sûr qu'ils sont de haut mur mais il n'y a que 13 points c'est pas grand chose sachant qu'il reste plus de 20 minutes à jouer il y a 3 secondes messieurs les arbitres il y a 3 secondes dans la raquette c'est pas possible il y a 3 jazz en train de monter un camp de base dans la raquette et là vigilance parce qu'on va devoir défendre sur Joe Johnson décalé en 4 et là par contre ça va être compliqué ça va être compliqué parce que ça va être très très loin du cercle en défense non oui non intercepté pas intercepté par contre là où on va avoir notre carte à jouer c'est en attaque en attaque il faut qu'on demande des ballons et qu'on la joue en puissance finalement ça serait favor sur nous oh bien joué la passe pour Farid très bien très bien joué Farid joue au pivot nous on joue 4 et insolence insolence dans la défense et retour en zone ballon nuggets très bon stop défensif bien joué mec merci merci mon pote thank you bro do the do on va do the do avec du mountain do j'attends oh là là c'est pas possible mais c'est pas possible c'est l'up city c'est l'up city avec les pépites de Denver alors tant que Johnson est comme ça au poste bas face à nous on a absolument rien à craindre là où il va être dangereux c'est s'il s'écarte et qu'il joue l'isolation face au cerf oh zut j'ai raté j'ai raté Levins c'était pas c'était pas à Farid que je voulais la faire à l'opposé c'était à Levins ça sent mauvais ça ça sent mauvais ça sent mauvais tout a tout a commencé avec ma mauvaise passe on aurait pu avoir un panier tout cuit vous voyez c'est dans ces séquences là où Joe Johnson il est dangereux pour nous le petit shake and bake de Favors c'est manqué allez Denver show us the money et voilà du jeu à deux du pick and roll vous voyez on a un timing quasi parfait et on rate alors que des fois il y a vraiment une variable complètement aléatoire en fait dans les lancers oh là là 0 sur 2 c'est pas possible il y a une variable complètement aléatoire dans les lancers c'est un peu troublant on dirait le deuxième était bien dévissé j'entends mais le premier n'était pas si mal ça m'embête parce que on n'arrive pas à convertir de bonnes séquences en dessous et Denver de Seattle qui joue à Denver est en train de faire n'importe quoi est en train de battre notre record de rebonds dans ce match alors attention on n'a pas le joueur pour aller attaquer le drill comme ça à partir du poste haut oh là là le coup de Fabers qu'est-ce que c'est dommage j'étais parti au alley-oop bien envoyé par Young j'avais demandé la balle et derrière j'étais convaincu qu'on allait remonter en puissance et Fabers nous a envoyé la punition de l'année avec un fameux get down rookie renaissance sur terre rookie tu vas pas me dunker dessus au buzzer ah c'est dommage du coup on finit la mi-temps enfin on finit le troisième carton plutôt avec deux lancers manqués et un dunk manqué voilà merci d'être passé bonsoir et bonne semaine allez on doit gagner ce match on va être solide donc j'en déduque si on commence le quatrième carton on ne va pas finir le match espérons espérons que s'il y a une simulation de l'IA il n'aille pas à nous faire n'importe quoi avec un comeback du temps s'il vous plaît please le spacing il est dégueulasse on est les uns sur les autres ça fait partie de ces séquences où je vous en avais déjà parlé où il faut peut-être ne pas se présenter au ballon rester à l'opposé laisser peut-être à l'IA l'opportunité de jouer loin contre un d'avoir un couloir si vous voulez libre pour accéder au panier et puis s'il ne se passe rien après vous venez vous présenter moi c'est vrai que j'ai tendance à systématiquement venir me présenter au ballon et ça peut peut-être comme ça priver l'IA de quelques intervalles oh non il n'y avait rien ne me dites pas que c'est sur moi les 3 secondes défensives j'étais en dehors de la raquette c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est là où il manque un bouton pour râler face à l'arbitre et le fameux ball don't lie le fameux ball don't lie et de rigueur ici allez il a marché monsieur l'arbitre il m'accorde la passe décisive là dessus Gallinari a fait au moins 3 dribbles il y a de la générosité dans l'octroi des passes décisives ok pourquoi pas allez le match il est loin d'être fini il faut qu'on attaque les 5-6 dernières minutes avec plus de 10 points d'écart qu'on soit un petit peu en zone de confort si vous voulez c'est un peu du ouroi basket là côté Utah après on n'a pas de problématique de faute donc on peut y aller oh là 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 Yang ne te laisse pas enfermer comme ça ne te laisse pas enfermer comme ça on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire ça messieurs on n'a pas le droit de perdre un ballon comme ça gratos et Utah est en train de revenir et Shelvin Mack fait un beau boulot non on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit de faire ça de rater un tir en dessous c'est interdit mais c'est interdit de faire ça oh là 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 et c'est toujours cette problématique d'enchaînement après une feinte attend je viens de faire un écran je viens de faire un écran l'ami ok c'est toujours cette problématique d'enchaînement après une feinte où bien souvent ça se transforme en tir en suspension là où on voudrait une finition près du cercle un layup oh ça fait mal ce panier manqué oh là 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 ça fait mal ça pique et Ewan est en train de se réveiller et on va avoir un vrai match on va avoir un vrai match et espérons qu'on y soit convié on a une fin de match serré à nous mettre sous la dent allez Barton il est pour toi la réponse merci et Moudier et Farid sont en train de se dire on n'est pas si mal sur le banc c'est sympa mais oui c'est vrai que probablement Lya va vouloir finir le match avec Moudier et Farid il nous a fait la totale Favors à moi et à Jokic petite fin d'enroulé je reviens fin de tir et je vous provoque la faute merci un café l'addition Favors lui met c'est lancé ce qui change tout voilà il n'y a pas que il n'y a pas qu'à moi que ça arrive il n'y a pas qu'à moi que ça arrive de complètement dormir sur le repli après les lancers ça ratappe un petit peu notre lay-up manqué de tout à l'heure oh la 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 Néhoud quelle gâchette il fait un match lui aussi extraordinaire il y a des performances individuelles dans ce match assez impressionnantes ah dommage Jokic tu étais tout seul mais j'étais pas très bien servi j'entends il faut sortir sur les tireurs messieurs il faut sortir sur les tireurs je sais que Gallinari il est en protection du panier sur mon vis-à-vis le temps que j'arrive mais quand même on peut pas laisser voir tout seul dans le corner et égalisation et Denver est en train de prendre l'eau Denver est en train de prendre l'eau hey les gars calm down calm down take it easy ok c'est pas la peine de paniquer tout va bien on exécute on exécute en attaque backdoor pour Jokic et il va provoquer la faute c'est bien et Gobert et fold out exclusion de Gobert très bonne nouvelle alors la moins bonne nouvelle c'est qu'on rappelle Joe Johnson moins bonne nouvelle pour nous parce que je suis jamais très à l'aide dans la défense d'un 4 d'un stretch 4 même si Joe Johnson est un ailier mais quand il joue 4 il dans ce rôle de stretch 4 ah bah tiens l'IA finalement me met en défense sur Favors pourquoi pas du coup je suis basculé en pivot je comprends rien bref je l'aime bien Favors c'est mon pote on est en phase il faut de la rigueur maintenant on attaque on peut pas je l'ai pas demandé je l'ai pas demandé et il m'envoie une patatasse il m'envoie une patatasse que je suis censé attraper et Gallinari est en train de se dire les gars le vétéran ici c'est moi donnez moi le ballon et je vais vous sortir de là est-ce qu'on serait pas parti pour faire toute la fin de match parce que techniquement si on avait dû sortir on sortirait maintenant donc on va peut-être avoir la confiance du coach vu qu'on fait quand même un bon match pas au niveau des lancers pas spécialement au niveau de l'attaque mais quand même dans la gestion du rebond on fait quand même un bon match peut-être que le coach du coup va nous laisser finir la rencontre Gallinari c'est fort mais qu'est-ce que c'est fort finalement c'est bien qu'on soit en marquage sur Favors Joe Kic fera sans doute du meilleur boulot que nous oulala j'ai eu peur j'ai cru que je la rendais à Favors il est pour toi celui-là hors dommage toujours compliqué de de scorer sur du dribble en sortie dribble comme ça beaucoup plus facile en réception tir toujours ce petit écran haut qui croise entre les intérieurs non Yann reprend le tien reprend le tien on ne double pas ça sert à rien ohlala l'insolence le taulier Favors il est en train de me dire tu veux être un intérieur poste bas regarde c'est ça que tu dois faire Gallinari bien joué et encore il ne s'est pas présenté franchement j'ai eu très peur que la passe aille complètement à côté de la cible mais bien joué pensez toujours quand vous avez le ballon au poste bas regardez les démarquages vous êtes la tour de contrôle de votre attaque au poste bas allez on va essayer d'arracher 20 rebonds dans ce match c'est notre 11 ma faute c'est ma faute ma bad je demande la passe de Alley Oup alors que c'est Joe Kic toujours ce petit ce petit oh là là toujours ce vous voyez ce petit écran ce petit flare screen et je me fais strip head je me fais strip head en dessous et Gallinari qui traînait par là heureusement qu'il est là il est en train de nous sauver sur cette fin de match serré est-ce que vous voulez pas qu'on rechange je reprends Favors et Joe Kic prend Joe Johnson parce que sur les deux possessions on a interverti ça s'est mal passé finalement on va pas voir Moody on va pas voir Farid de la fin de match Favors qui rate un lancé ça c'est une bonne nouvelle et qui rate les deux il y a une justice il y a une justice je ne parle pas de Justice Young je parle de Gallinari non je parle du rééquilibrage de l'adresse au lancé il faut sortir toujours et voilà on les a les 20 rebonds bien joué bien joué bien joué la fixation de Young pour Joe Kic très belle passe magnifique passe ça c'est de la basketologie évidemment la finition elle est pas spectaculaire mais c'est deux points et c'est une attaque c'est bien construit c'est cohérent et surtout ça arrive au beau moment non 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 tu veux pas remonter c'est pas moi de me présenter il y a déjà Joe Kic oh bien joué pour Barton content de voir l'IA faire de bonnes choses dans cette fin de match parce que combien de fois on s'est arraché les cheveux pas spécialement sur ce 2K17 mais combien de fois on s'est arraché les cheveux sur les choix tactiques et les décisions de l'IA dans les fins de match et là ça fait plaisir de voir un petit peu de basketologie allez 2 minutes 8 points c'est solide on doit aller on doit aller arracher la victoire on se gêne on se gêne pardon pardon c'est moi c'est moi je viens foutre la merde oh dommage j'ai cru qu'on l'avait ce rebond j'ai cru qu'il était pour nous mes favors et aller bûcheronner et ça serait bien les gars de mettre quelqu'un entre le panier et le ballon c'est un petit indice que je vous donne sur comment on défend alors là je suis désolé voilà faire la fête on va faire la fête les gars on va faire la fête mais il faut qu'on replie allez vas-y Danny oh Danny oh c'est ma faute on est dedans on a de la chance honnêtement on a de la chance allez ça va être gagné ce match ça va être gagné 8 points 60 secondes ça va être a priori du fall game maintenant Utah va peut-être faire foutre volontaire non même pas tant mieux oh dommage mais Jokic mais pourquoi tu me l'as pas fait je coupais tout seul après l'IA veut qu'on gagne du temps ok j'entends oh là là c'était vilain effectivement c'était vilain mais attention 5 points d'écart c'est pas complètement fini c'est pas complètement gagné il faut mettre les lancers maintenant alors si vous voulez des lancers c'est peut-être pas à moi qu'il faut la faire c'est peut-être plus à Young qui a priori a un très bon pourcentage enfin une très bonne note individuelle au lancé et du coup un très bon pourcentage c'est Justice Curry merci merci à tous on aura joué toute la fin de match tant mieux c'est qu'on est effectivement un titulaire indiscutable puisque dans les fins de match serré c'est sur nous qu'on compte tant pis pour Moody et Farid allez il n'y a plus qu'à dribble up the clock dribbler jusqu'au buzzer final et ça sera gagné Justice Young il s'en fout mais il est comme ça le gars le gars il s'en fout il s'en fout du fair play YOLO mais YOLO avec Justice Young YOLO total allez on finit quand même avec un super match et une victoire très importante face à un rival de l'ouest dans la course pour les playoffs c'est toujours de bonne augure alors je vais juste mettre attendez je vais remettre des fois qu'il y a une interview pour l'entendre ce qu'ils se disent ok les gars du studio veulent me parler il n'y a pas de soucis les gars je suis dispo pour les interviews bon ben on est l'homme du match je pensais que c'était Justice Young mais il faut croire que la moisson qu'on a fait au rebond a tapé dans l'oeil de la réalisation américaine après les 6 passes décisives ça a dû contribuer est-ce qu'arracher les rebonds c'était ton objectif principal nous sommes une meilleure équipe lorsque on domine au rebond on est meilleur quand on arrache les rebonds et on a priorisé le fait d'arracher les rebonds à chaque match c'était l'interview la moins intéressante de l'histoire de la NBA avec les réponses les plus convenues de l'histoire de la NBA en gros on enfance des portes ouvertes bon bonne nouvelle c'est victoire match relativement correct et au moins on se sera pas si vous me permettez l'expression chier dessus pour notre premier match en tant que titulaire donc on va remercier le coach de nous avoir fait confiance j'imagine qu'on va recevoir des SMS can you speak to the transition to the NBA and how you feel about it yeah well you know I only spent one year in college but man I love the NBA you know I feel like it's a great showcase for me to show off all my full range of skills and the more I settle in you know the more I feel like I'm being able to have performances like the one I had tonight I can feel myself getting more confident every week my confidence is at all time high right now and you know the sky's limit where I think I can go je comprends que sa confiance effectivement soit à un niveau très élevé parce qu'il est quand même passé de 65 à 85 alors que se passe-t-il dans la vie ou des nuggets alors par contre dans ce mode ma carrière il y a toujours des problèmes de cohérence parce que quand vous avez un rookie que vous venez de titulariser et qui a gagné 20 points de général pourquoi parler de l'échanger ça n'a aucun sens et puis même transférer les rookies ça ne se fait quasiment jamais donc effectivement on retrouve des petits problèmes de cohérence entre ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qui nous est proposé dans ces petites cinématiques et ça c'est dommage ça cache un petit peu l'immersion parce que là honnêtement dans ce ma carrière je trouve qu'on arrive à rentrer dedans moi j'arrive à rentrer dedans j'y crois c'est crédible mais quand il y a des petites séquences comme ça ça gâche un petit peu c'est dommage bon est-ce qu'on a reçu des messages on a deux messages jackson ellis non jackson ellis va te faire voir il va te faire voir jackson ellis ça te ressemble lâcheur Bruce j'ai reçu un mail de Jordan cool il veut te faire savoir que la réunion marketing la réunion pardon marketing aura lieu le 9 décembre j'ai entendu dire que les nuggets se sont trouvés un nouvel allié fortitulaires c'est nous c'est nous c'est nous en effet alors justement la réunion de Jordan elle arrive et à l'issue de cette réunion on va enfin pouvoir aller se sélectionner des paires de chaussures dignes de ce nom salut les gars mais vas-y mais faites comme chez vous allez-y ok les gars mais non mais allez-y il n'y a pas de souci c'est open bar ici allez on va aller à l'event Jordan et j'espère qu'à l'issue on va pouvoir enfin débloquer des chaussures parce que jouer en en basket rouge vif ça me pique un petit peu les yeux sachant qu'on est dans des tenues bleues ok allez ça dit quoi run it ok presse t'as joué au moins de ma carrière non pas vraiment c'est fou non tu peux vraiment avoir des conversations par écrit avec des gens de la ligue incroyable ouais c'est trop cool ce sentiment d'immersion run it on va peut-être pas s'enflammer ok la marque Jordan est très intéressée par toi super écoute moi ils t'ont envoyé des trucs spéciaux puisque tu viens officiellement de rejoindre l'équipe cool et voilà tes propres Jordan 31 elles sortent toujours de l'eau elles sortent tout juste de l'usine pas possible ces petites beautés ont été inspirées par les Air Jordan original tu te rappelles celles qui ont été interdites bien sûr c'est les fameux banner ils se sont au proclamé les nouvelles machines anti-gravité parce qu'avec eux on défie vraiment les théories de la gravité sérieux ok pas vraiment mais tu vois l'idée ces chaussures sont trop bien tu vas les adorer c'est quoi j'ai aussi une paire de ces Air Jordan original vintage les mêmes que MJ portées à la belle époque Bruce c'est génial send me a pair alors ça sent très légèrement le placement de produit ok ça sent très légèrement le placement de produit après on est très content de glaner 4000 points de compétence et enfin des Jordan puisqu'on est quand même en contrat avec eux donc c'est bien qu'on puisse en mettre alors on va aller on va aller tout on va aller mettre ça on va aller mettre ça donc si j'ai bien compris c'est dans équipement et chaussures donc c'est chaussures NBA à domicile j'en ai pas d'accord donc j'imagine qu'il faut commencer par aller là aller là aller là non elles sont où ? elles sont où les Jordan Gratos ? mais elles sont où les Jordan Gratos ? elles sont pas là aïe 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 parce que c'est celle-là qu'on est censé avoir les 31 on est d'accord alors pourquoi elles sont payantes ? alors à moins que je les ai pas encore reçues c'est ça le topo ou alors ou alors elles sont là-dedans non elles sont pas là-dedans ok ok si vous avez la réponse à ma problématique si vous avez la réponse à ma problématique appelez-moi parce que moi je ne sais pas après on s'apprête à jouer le standard il faut d'abord j'imagine les débloquer dans un premier temps ça peut être que là-dedans on est d'accord boutique NBA mais non boutique NBA ça peut être forcément ça va être que forcément les équipements il n'y a aucune raison qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient mis des gueux d'asse là-dedans on est d'accord ok bon nul doute qu'on en saura plus très bientôt nul doute qu'on en saura plus très bientôt mais pour l'instant alors à moins attendez à moins qu'on soit encore et oui on est encore niveau 1 on est encore niveau 1 oh là là je pensais qu'on allait passer niveau 2 mais non on est encore niveau 1 on est encore vous voyez on n'a pas encore atteint compensation niveau 2 où toutes les chaussures Jordan sont gratuites il va falloir qu'on fasse encore un event avec Jordan oh là là moi qui pensais qu'on allait pouvoir les débloquer maintenant et en plus il a dit que l'event était le 9 décembre c'est ça oh là 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 et bien écoutez messieurs dames on va encore jouer en basket rouge pendant un long moment merci d'avoir été à mes côtés on va se quitter là-dessus allez à très bientôt bon match à tous merci d'avoir regardé cette vidéo !